L'entreprise de la semaine avec la CCI Alsace Eurométropole et les experts comptables d'Alsace, partenaires de la performance. Au cœur de Strasbourg se trouve un lieu fantastique qui regorge de tissus délicats et colorés. C'est Rita Tataï, la maîtresse des lieux depuis 20 ans. On a le pôle location de costumes, on a le pôle fabrication et on a aussi un pôle avec une marque alsacienne qu'on a développé depuis 5 ans et qui s'appelle Getzine. Alors ça fait 40 ans que je fais des costumes à peu près. J'ai commencé toute seule dans mon appartement. À un moment j'ai essayé de reprendre une entreprise et j'ai continué mon activité de fabrication de costumes que j'ai développée. Alors 2020, ça a très très bien commencé. On était complètement euphorique parce qu'on avait presque le plus gros contrat des 20 ans de l'atelier. On a fabriqué tous les costumes de la parade d'Europa Park qui n'a pas eu lieu. Donc on espère là pour le mois de juin qu'il y ait de nouveau des choses qui se mettent en route. L'activité préférée, c'est la fabrication de costumes pour des spectacles. C'est ce qui nous fait rêver d'être sur de la création pure. Alors j'ai fait pour la première fois cette année des costumes pour un film. La place d'une autre avec Sabine Azema et Lina Koudry qui va paraître l'année prochaine. Ça a été tourné en Alsace à Haute-Rotte. Des belles matières, des soies et puis faire travailler un peu comme à l'époque. Parce qu'une partie des costumes étaient des pièces anciennes. Donc il ne fallait pas que les nouveaux costumes soient trop différents aussi dans la fabrication. Donc on s'est vraiment régalé. Ça, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501